Et tout de suite sur ForFM, on reçoit Mme Monique Greff-Osterman. Elle se présente au Législative 2022. Bonjour Mme Greff, comment allez-vous ? Oui, bonjour. Et vous-même ? Moi, je vais très bien. Je suis très enchanté de vous recevoir avec votre directrice. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Oui, écoutez, je suis donc Monique Greff-Osterman. J'habite à Bousbac. Je suis natif de Styrin-Vandel. Et professionnellement, je suis secrétaire de mairie, donc fonctionnaire territorial. Avant cela, j'étais cadre de gestion et de production d'une PME. Et puis, je me suis lancée depuis quelques années dans l'humanitaire. Donc, je travaille en étroite collaboration avec le professeur Raphaël Pitti sur l'USSM. J'ai également participé à la collecte pour l'Ukraine. Et dans un autre registre, je fais des cafés littéraires que j'ai lancés, que j'ai fondés sur Forbac et Environ. Pour nous donner un petit peu plus de visibilité, j'ai également travaillé sur des jardins partagés. Donc, des jardins partagés qu'on a mis en place sur l'ensemble des 31 communes de la circonscription et qui commencent à prendre leur essor à la fin et à mesure de la volonté aussi des élus et des différents participants et acteurs. Je vous rappelle pour nos auditeurs que les votes pour les législatives sont prévus les 12 et 19 juin. Et pour cela, on poursuit nos interviews avec l'ensemble des candidats. Comme aujourd'hui, mercredi 1er juin, nous recevons Mme Greff-Osterman, candidate libre, sous le slogan « Faisons qu'un ». Mme Greff, si vous êtes élue, quels seront les dossiers qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez traiter en priorité ? Alors, nous avons élaboré un programme en étroite collaboration avec l'ensemble des branches professionnelles, que ce soit des soignants, des éducations nationales, les entrepreneurs, les exploitants agricoles, les institutions, pour comprendre un petit peu quel est le manque sur notre territoire et comment on pourrait réagir et améliorer cette situation. D'accord. Donc, nous avons fait un programme qui était articulé au départ sur une triptyque, c'est-à-dire la santé, l'éducation et le travail, mais que nous avons développé par ailleurs et que nous avons étoffé largement, puisque nous sommes sur 13 volets de travail. D'accord. Donc, c'est très bien détaillé, très bien ciblé, ce qui fait que ça fait, on va dire, une grande richesse dans votre programme. Effectivement, effectivement, nous voulions toucher tout le monde, nous voulions surtout travailler avec, comme dit, les acteurs locaux et le personnel qui travaille. C'est vraiment notre... c'est pour ça que je me présente, pour défendre les citoyens de notre territoire. Vous êtes une candidate citoyenne. Ah, alors là, je ne le fais pas dire. 300%. Super. Oui. Alors, pour revenir un petit peu au programme, donc, on a étayé sur 13 points, dont le point qui me tient le plus à cœur, c'est la famille. Bien entendu, les conditions de la famille, le pouvoir d'achat qu'on connaît, les droits de la famille aussi aujourd'hui, la petite enfance. Bien sûr. Et les seniors. Donc, j'appuie beaucoup sur le devenir de nous, de nos anciens dans les années à venir et comment est-ce qu'on va gérer ces situations pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus humain que ce qu'on connaît aujourd'hui. Notamment les difficultés qu'il y a dans les EHPAD actuellement, c'est vraiment... Les EHPAD qui devraient certainement être revus et je pense qu'il ne faudrait même plus parler d'EHPAD, mais de maisons intergénérationnelles, de lieux de vie qui soient beaucoup plus agréables qu'un EHPAD. Bien sûr. Donc, le deuxième axe, c'est la santé. Oui. Parce que là, nous avons quand même souffert lors de la pandémie. Tout à fait, oui. De manque drastique, de manque d'anticipation dans nos hôpitaux et on a compris que vraiment, il y a eu des conditions de travail un peu déplorables, un peu, je dirais même beaucoup, et qui ont même fait démissionner un certain nombre de soignants, ce qui n'est absolument pas gérable. Donc, il faut quelque part... Cet manque d'anticipation m'a fait réagir. Et c'est aussi ça qui m'a fait dire, je vais me présenter pour défendre notre territoire, mais aussi pour pouvoir légiférer pour que nos conditions de vie dans nos services publics, dans nos services hospitaliers soient meilleures. Meilleures, oui. Concernant... Alors, nous avons parlé tout à l'heure du triptyque. Alors, bien sûr, l'éducation, c'est quelque chose qui nous mène à la vie future, à la vie d'adulte. Donc, l'éducation, c'est aussi... On démarre de la santé par une bonne alimentation et on arrive à une éducation, à un épanouissement de l'enfant. Malheureusement, on a quand même... On voit aujourd'hui que l'épanouissement n'est pas là, puisqu'on ne se retrouve plus dans l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faudrait refonder un petit peu et redorer un petit peu l'image de l'éducation, surtout redonner un petit peu plus, repositionner plus les professeurs des écoles, les enseignants, pour leur permettre de travailler un peu plus, je dirais, librement, puisque finalement, on impose un rythme. Mais ce rythme-là, est-ce qu'il est cohérent avec la réalité aujourd'hui ? Je pense notamment à l'apprentissage, puisqu'on nous dit l'école à tout prix. Est-ce que l'école à tout prix, ça veut dire qu'on doit faire des études longues pour, à un moment donné, rester sur le carreau ? Ou est-ce qu'on peut proposer autre chose à nos jeunes gens d'ici, qui sont vraiment épatants et extraordinaires ? Mais il faut peut-être leur dire, juste à un moment donné, vous avez une autre possibilité. C'est de rentrer dans un centre de formation ou d'aller dans un lycée technique et de faire quelque chose de vos mains. Et ça, c'est vraiment l'outil en main aussi qu'on peut développer, c'est-à-dire avec des professionnels, leur transmettre un savoir et peut-être leur démontrer ou leur montrer qu'il existe autre chose que les études uniquement élitistes. Et l'éducation, je vois que c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Actuellement, il y a une, on va dire, une petite polémique au niveau, je crois, de l'Académie de Versailles qui voudrait recruter des profs par Pôle emploi. Oui, alors bien sûr, nous l'avons mis dans notre programme. On est toujours dans le service public. On ne peut absolument pas en sortir. Ce n'est pas une hiérarchie qui doit être imposée ni par un élu. Je pense notamment au directeur d'école, puisqu'on tend vers la privatisation de l'école, de l'éducation. Et c'est absolument impossible. On n'est pas du tout d'accord avec ça. Il faut vraiment que le directeur d'école, ce soit quelqu'un de l'enseignement, et pas que ce soit quelqu'un qui soit embauché en tant que vacataire ou sur un contrat. On est d'accord. Il faut rester dans la filière de l'enseignement classique de l'éducation nationale, bien sûr. Parce que ça peut être même frustrant pour les profs qui sont actuellement en place, en disant que nous, on a travaillé 5 ans, enfin, on a dû étudier 5 ans pour avoir notre CAPES, notre CAPET, voilà. Et que derrière ça, il y a des personnes lambda qui peuvent intégrer le même poste que nous. Bon, je ne sais pas si le salaire sera le même, mais je veux dire, ça peut être frustrant pour un prof. Alors, je veux dire simplement, c'est une politique, ça c'est une volonté politique qui tend plutôt à la privatisation, justement parce qu'on a envie de ne plus permettre à tous les enfants d'avoir la même capacité d'évolution. D'accord. Donc, on est en train de tendre vraiment vers 2-3 niveaux de, comment on pourrait appeler ça, des classes sociales qui sont en train de se disloquer à cause de cela. Juste pour finir sur l'enseignement, l'enseignement c'est vraiment un vrai métier. Oui. Et c'est une passion. Bien sûr. C'est une passion de l'enseignant, c'est une vocation, je dirais. Et c'est ça ce qu'il faut préserver. C'est l'envie d'aller tous les matins en cours et de remarquer que les élèves en face, ils adhèrent à ce que vous faites. Bien sûr. Ils ont envie de continuer. C'est vous qui leur donnez l'impulsion. Eh bien, il faut propulser cette impulsion. Et les enseignants, aujourd'hui, le font encore, mais je ne sais pas combien de temps. Exactement. Ça, il faut absolument préserver. Alors, on a parlé de la santé, on a parlé d'éducation. Bien sûr, la triptyque me dit, à un moment donné, on a une bonne santé, on a fait des belles études, des études qu'on a choisi de faire. À un moment donné, il faut travailler. Eh bien, le travail aussi, c'est qu'il faut permettre à tous les jeunes de notre territoire de trouver le travail. Alors, je pense notamment aux jeunes cadres, parce que nous avons quand même une émergence d'excellence, je dirais. Oui, bien sûr. Et nous avons aussi des entreprises qui sont excellentes sur notre territoire. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est le lien. D'accord. C'est le lien entre les besoins des entreprises et la volonté qu'ont les jeunes. Alors, il faudrait peut-être trouver ce lien, un tuteur qui soit peut-être au niveau de l'éducation nationale, mais qui puisse à un moment donné dire aux familles aussi, il existe ce genre de métier, pourquoi ne voulez-vous pas que votre enfant aille vers dans ce sens-là ? Je reviens toujours sur l'apprentissage, ou sur des études même plus longues, mais de favoriser ce qui existe sur le territoire. C'est ça le travail. C'est-à-dire faire le parallèle entre l'emploi, l'employabilité, le taux d'employabilité aussi par rapport aux familles. Bien sûr. Donc les familles, elles font un choix. Eh bien, il faut les accompagner dans ce choix-là pour que leurs enfants aient les meilleures conditions possibles pour leur avenir. Donc en ce qui concerne les entreprises, nous avons une proposition qui est très claire, c'est de créer des conseils locaux des entreprises. Ça veut dire, en clair, ce sont des maisons de projets qui permettent aussi d'accueillir des projets transfrontaliers. On est quand même sur une zone très compatible avec les industries qui sont dans la SAR, dans les Arlandes. Eh bien, pourquoi pas créer justement ce dispositif qui permet de conseiller un petit peu sur l'existant du territoire et de pouvoir faire ce lien entre les familles, les enfants, les jeunes et les entreprises. Ça veut dire que c'est un forum même amélioré dans le sens où on peut venir à la rencontre carrément de l'employeur. Tout à fait, tout à fait, c'est exactement ça. Et donc on peut aussi mettre en place, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on souhaiterait mettre en place, c'est la bourse de l'innovation du territoire. C'est une participation d'initiative locale. C'est quelque chose que je ne pense pas qu'on vous propose souvent, mais c'est justement l'émergence de notre jeunesse, comment est-ce qu'on peut la développer davantage et lui donner un petit peu à coup de pouce pour qu'elle puisse se développer. Donc c'est toujours des moyens financiers qui sont un frein. Je pense que vous en êtes l'incarnation vous-même. Oui, je veux dire, même moi étant étudiant, je n'ai pas pu aller dans l'école où je voulais, faute de bourse. C'est vrai que quand on a un coup de pouce, comme vous dites, qu'on crée en fait ça au niveau de la commune, ça peut être très valorisant. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le point sur les entreprises. Nous avons développé un gros point qui est sur le logement, l'habitat et donc la solidarité. On pense toujours à aider les personnes en situation de handicap. Bien sûr. Et puis ce que j'aimerais bien aussi revoir, c'est en fait l'habitat. Notre territoire, il est scindé dans un monde rural et scindé dans l'urbain. Et on remarque qu'il y a une scission entre les deux, qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Donc l'idée, ce serait quand même de revaloriser les territoires ruraux, mais peut-être en les dynamisant vers des initiatives plus de loisirs et d'habitation. Exactement. Voilà, l'habitat, le lieu de vie. Et de dire à un moment donné, la ville peut être le lieu où on travaille, où on exploite, où on a vraiment l'économie. Voilà. Et faire le lien simplement en mettant peut-être des transports en place. Des transports, oui. C'est ce qui manque beaucoup dans les ruralités, d'avoir un transport vers l'urbain qui soit plus fréquent. Ce qui permettrait bien sûr que nos ruralités qui ont tendance à se vider de leurs habitants, parce que les jeunes, eux, ils partent, ils ne restent pas. Là, au moins, on peut leur faire revivre toute une campagne juste par l'habitat. C'est-à-dire qu'on augmente le taux d'habitants, ce qui va faire que ça va ramener aussi des petits commerces et des choses comme ça, parce qu'on va pouvoir les faire vivre. Il y aura de la clientèle. Ce que je propose d'ailleurs dans mon programme, c'est le dispositif Accor. C'est de l'accompagnement au commerce ruraux. Tout simplement. C'est un dispositif qui existe dans d'autres communes, mais pas du tout chez nous. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Il y a des solutions à tous ces problèmes-là. Et puis, je travaille en mairie, donc je connais bien le problème des schémas de cohérence territoriales. C'est pour ça que je vous le dis là. C'est qu'on a refermé la possibilité d'avoir des habitations dans la ruralité au nom du grenelle de l'environnement, qui est une bonne chose. Mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir y réfléchir et peut-être territorialiser plus les collectivités. Ne pas dire que tout est imposé par la nation et par l'État. C'est pour ça que je suis candidate indépendante et libre, parce que quelque part, il faut pouvoir donner les impulsions de la base du territoire vers le national. Super. Et là, on serait dans le bon registre, je dirais. Voilà. Et bien, bien sûr, stopper la métropolisation, pour moi, c'est clair. Il faut vraiment revenir vers de l'habitat, vers des collectivités qui ont un sens et qui peuvent accueillir tous les habitants par rapport aux entreprises qui existent aussi. D'accord. C'est la volonté de dire ça, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer encore le travail, l'économie et le bien vivre dans une collectivité, finalement. On a parlé des logements, mais on a aussi, souvent, on entend dire il faut de la prévention, il faut de la sécurité, il faut ce genre de... Voilà. Alors, il y a des parties qui sont très, 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 très virulentes sur ce volet-là. Bien sûr qu'il faut de la prévention, bien sûr qu'il faut de la surveillance. Mais à un moment donné, il faut aussi de la prévention. Et j'ai pu parler avec des forces de l'ordre qui m'ont vraiment dit qu'effectivement, on nous... Je veux dire, on est un petit peu dans l'image toujours, mais la réalité est plutôt autre. Leur métier devient plus difficile, en fait, mais derrière, la hiérarchie ne suit pas forcément ce changement dans notre société. En fait, on n'a plus trop le respect, je dirais, du gendarme aujourd'hui. Avant, on avait la peur du gendarme. Absolument, regardez la police de proximité, on est bien d'accord. La police de proximité, on a même... Ça, il l'a faux, bien sûr. J'y viendrai tout à l'heure, mais à quelque chose de plus rural, c'est la patrouille verte, hein, puisque on est un petit peu dans ça aussi. Et à un moment donné, il faut sanctionner. Parce qu'en plus... On ne veut pas toujours admettre qu'on lâche des choses comme ça dans la nature et qu'on ne fasse rien. Mais là, en l'occurrence, sur la prévention, je dirais même qu'il faut faire plus de preuves de sévérité sur les décisions de justice. Parce qu'à un moment donné, il y a des dépôts de plainte, mais elles ne sont pas forcément toujours... suivis de faits. Et donc, quelque part, pour nous, c'est important, surtout au niveau des violences conjugales. Beaucoup disent un terme laxisme. Moi, je ne dirais pas le terme laxisme, je dirais plutôt que nos tribunaux sont submergés. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou plutôt un laxisme de la nation ? Non, c'est plutôt... Il faut retravailler toute l'administration judiciaire, tout simplement. Exactement. Ce n'est pas du tout un problème de nombre de personnes. C'est comment est-ce qu'on le fait ? Quel est le cadre ? Vous savez qu'un policier, il passe son temps à écrire des... Des rapports. Au niveau de plainte, des rapports, des choses comme ça. Il devrait être sur le terrain. Il devrait pouvoir visionner un peu plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, au moins, la sécurité d'un policier. C'est qu'il soit sur le terrain, qu'il soit au plus proche de ses citoyens, finalement. Oui, ça, c'est aussi des initiatives que j'ai mises sur le programme. C'est des initiatives des voisins vigilants. Oui. On a aussi ce lien qui est possible entre les forces de l'ordre et les citoyens, parce que tout le monde est impliqué, tout le monde doit pouvoir être un petit peu acteur de son quartier de vie, de sa vie. Bien sûr, la police ne peut pas être partout, bien sûr. Mais elle peut être incitative. Exactement. Les citoyens peuvent être incitatives. C'est exactement ça. Ils peuvent aider volontairement à planir un petit peu et puis à rendre les lieux de vie beaucoup plus agréables. Bien sûr. C'était un petit peu l'idée, effectivement, aussi de renforcer les préventions routières pour les jeunes. Nous avons pensé notamment à un passage piéton en 3D pour les écoles, pour les maternelles, justement, même la nuit, puisqu'ils reflètent la nuit. Ils ont des lumières. Donc, quelque part, de faire aussi cette prévention de sécurité, cette sécurité routière, sans qu'on ait besoin forcément de verbaliser ou d'avoir beaucoup d'agents qui soient sollicités pour faire ce genre d'action, ça peut être des volontés communales, même, à un moment donné. C'est un petit peu important aussi pour nous. C'est de rendre tout le monde vigilant à la prévention et à la sécurité. Alors, le point, je sais que je ne vais pas me faire d'amis, mais je dis quand même... Il n'y a pas de souci. Oui, je veux descendre les indemnités des parlementaires. Pour moi, c'est une honte, ce que gagnent les parlementaires. Quand ils sont présents, en plus. On est d'accord. On est d'accord. C'est vous qui le dites. Je le dis. C'est vous qui le dites. Je le dis, je l'ai vu, j'ai analysé. Ils ne sont pas toujours là ou alors des fois même... Je suis quand même très, très, très déçu des actions des parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs. Et je demande à descendre au minimum de 25% leurs indemnités. Parce que quand on entend quelqu'un qui dit « j'ai 6 000 euros, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir demain », je pense que c'est honteux de dire cela par rapport aux gens qu'on connaît dans notre territoire. Et qui ont le RSA, alors. On est quand même dans un contexte un petit peu défavorisé. Exactement. Et de dire cela, pour moi, c'est très, très, très... C'est honteux. C'est honteux. Voilà. Donc c'est quelque chose pour la citoyenneté, pour moi, qui n'est pas normal du tout. Je suis 300% d'accord avec vous. Et sur les 577, il y aura peut-être deux qui vont être d'accord avec moi, mais je maintiendrai mon opinion. Et ce que je souhaite aussi développer, ce ne se fait absolument pas dans notre région, c'est l'open data. Ça, vous savez ce que c'est, bien sûr. Vous savez qu'il faut diffuser les informations, les diffuser au grand public, toutes les informations, qu'elles soient communales, qu'elles soient départementales, peu importe. Mais il faut que les citoyens sachent ce qui se passe sur leur territoire, qu'ils aient accès directement par Internet, par les réseaux, de tout ce qui est publié. Toute la publication doit être libre. D'accord. C'est ça, l'open data. L'open data pour toutes les communes, toutes les collectivités. Ces informations, donc, pourraient être diffusées par le biais de citoyens eux-mêmes ? Ou seulement que, donc... Non, non. C'est plutôt une information qui est générée par les instances, par les collectivités. Mais au moins que les gens, quand il y a un conseil municipal, par exemple, ils aient les informations de ce qui s'est dit, à un moment donné, je ne peux pas concevoir qu'on ne sache pas ce que fait, par exemple, un député à l'Assemblée nationale. J'aimerais savoir exactement quelles étaient ses décisions, qu'est-ce qu'il a voté. On n'a pas le retour. C'est ça aussi. Mais pas que... C'est vraiment tout ce qui est ouvert. Même les informations de la Sécurité sociale, de vos impôts. L'événementiel. C'est-à-dire tout ce que vous devriez savoir en tant que citoyen. Super. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous manque. C'est l'open data. C'est pas du tout... Ça n'existe pas. Chez nous, à la 6e circonscription, ça n'existe pas. C'est quand même... C'est aberrant, oui. On est quand même dans un pays libre. Exactement. Et puis, on devrait pouvoir accéder à toutes les informations. Et vous y avez pensé. Bravo. Voilà. On y a pensé, bien sûr. On a pensé plein de choses. C'est comme... C'est un petit peu dans le même raisonnement, c'est le PIMS. Alors, le PIMS, c'est un point d'information et de médiation qu'on pourrait très bien installer dans une mairie ou dans une collectivité et qui permet aussi aux citoyens d'avoir plus d'informations. C'est un concept qui donne, en fait, des droits essentiels, sociaux essentiels. Et ça promouva un petit peu les égalités, qui peuvent être une égalité maintenant qu'on a entre les citoyens parce qu'ils ne sont pas assez bien informés. Ce sont des points de médiation. On peut avoir, je ne sais pas, savoir où sont les assistantes sociales, quand est-ce qu'on veut prendre un bus, etc. C'est ce point élargi de l'administration qui n'existe plus. Vous savez qu'actuellement, nos mairies se vident de tout corps puisque les compétences se font de plus en plus mutualiser vers les communes d'agmération, vers les métropoles. Et le citoyen lambda n'a plus la possibilité de se renseigner sur un petit détail, sur une crèche, par exemple. Sur un imam, il faut pouvoir informer beaucoup plus sur les besoins du quotidien. Bien sûr, ce n'est pas toujours en plus des infos qu'on trouve dans la presse locale. Donc, d'avoir ces informations-là qui véhiculent autrement, c'est vraiment important pour nos habitants. Vous l'aurez bien compris. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas assez d'informations. Les collectivités se vident de leur corps, on est d'accord. Mais quelque part, c'est voulu. On est en train de globaliser l'ensemble des services publics. Et ça, je n'en veux absolument pas. Il faut revenir vraiment vers le service de proximité. Exactement. Ça, c'est quelque chose... Vous savez, quand vous faites une carte d'identité... Alors, je donne un exemple très concret. Quand vous allez faire une carte d'identité, vous devez maintenant aller aux cinq points. Je parle de la sixième circonscription qui existe chez nous. Forbach, Bérenne, Petit-Rossel, Styrin, Faribers-Villers. Voilà, les grandes communes. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des Perses, toute la population, doivent se rendre à cinq points, doivent prendre sa voiture, doivent prendre un rendez-vous, alors que les communes, toutes les mairies, avaient la possibilité de le faire ? Alors, maintenant, je veux bien qu'il y ait du numérique et tout se numériser. Mais on peut imaginer aussi dans l'autre sens de dire que des agents sortent des collectivités, des grandes collectivités, qu'elles aillent de façon mobile présenter l'administration aussi vers les communes rurales, ou plus rurales. Et donc, ne pas prendre la voiture, d'avoir des personnes qui peuvent venir à pied, et de désengorger tout ce système qui est très lourd et pénible. Donc, vraiment, je pense même à la cangrise, c'est la même chose. Vous devez payer le service de la confection de la cangrise, alors que c'était la préfecture qui le faisait. Donc, quelque part, on a encore une fois, on grignote encore sur le pouvoir d'achat au nom d'une mutualisation, mais qui marche sur un pied. D'accord. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on est dans le tour numérique. Je veux bien qu'on soit dans le tour numérique. Mais quelque part, il faut accompagner les personnes qui n'y sont pas. Vous savez que 30% des citoyens du territoire n'ont même pas d'ordinateur. Oui, j'ai connu ça. J'étais dans un club informatique, donc j'ai aidé beaucoup plus de vieilles personnes que de jeunes à faire des CV. Aujourd'hui encore, quand les personnes âgées font leurs impôts, elles vont chez leurs enfants. Exactement. C'est leurs enfants qui le font. Donc, on n'a ni le service public. On n'a plus le loté des impôts. On n'a plus le service. On ne peut plus le remplir sur le papier. Il faut une contribution d'une tierce personne qu'on doit peut-être aussi parfois payer. Payer, bien sûr. Parce qu'on n'a pas forcément des enfants à portée de main. Exactement. C'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment repenser. C'est tout numérique, oui, mais avec des curseurs. Doucement. Doucement. Il faut prendre son temps, expliquer. Et peut-être aussi justement faire ses points relais dans les mairies pour accompagner davantage les personnes qui sont démunies encore de nos jours. On dit que 30% de personnes n'ont pas le numérique. Mais si on a le numérique, il faut aussi être formé. Parce que combien de personnes se font arnaquer parce qu'elles n'utilisent pas bien l'outil informatique. Et là, on a aussi des dérives souvent bancaires, etc. Fichiers, d'absendages, oui, tout ça. Il faut préserver ces personnes-là. Et même nous, ça peut nous arriver d'avoir une cyberattaque ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il faut veiller à ce que ces personnes soient bien au courant, bien informées des risques, des dérives du numérique. Exactement. Alors, comme je suis une grande Européenne, grande frontalière, comme j'adore parler le plat, parce que c'est ma langue maternelle, eh bien figurez-vous que pas plus tard qu'hier, je suis allée me promener à Saarbrücken. Oui. Et j'ai rencontré le plus grand syndicat allemand qui est IG Metall et qui m'ont bien reçu. contrairement à nos syndicats français qui ont un peu plus de mal à recevoir les personnes engagées. embagées, oui. Mais qui m'ont très bien reçu. Et là, j'ai vu, encore une fois, l'importance de la langue. Oui. L'importance de dire, on traverse la frontière, j'ai pris 5 minutes, 10 minutes de prendre le train, je suis allée voir ce monsieur. On a parlé des frontaliers, de leurs problèmes frontaliers, de leur retraite, des impositions, des doubles impositions en France et en Allemagne. Et je suis repartie en France en bus. Tout ça, c'est possible en un espace de 3 heures. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'on habite dans un territoire magnifique par rapport à la géolocalisation et de pouvoir parler notre langue maternelle qui nous amène vers l'allemand et qui nous facilite vraiment, vraiment le travail. Aussi bien pour Erasmus, dans l'apprentissage, qu'on pourrait développer aussi la langue, la langue allemande. Et puis, peut-être aussi, ça permet aussi d'avoir un travail de l'autre côté de la frontière. Donc, je suis vraiment active, proactive de la langue déjà régionale pour qu'elle se développe ensuite vers l'allemand parlé et utile en même temps. Par contre, comment vous dire ? On remarque bien que les enfants n'adhèrent plus à la langue. Il y a eu des aveux sur la langue. Et ça, c'est vraiment notre faute à nous. Je veux dire, on est tous responsables. Donc, les familles, je propose aussi, justement, à recréer des festivals, quelque chose qui puisse nous donner de nouveau l'envie de parler autrement que français. Parce que, quelque part, c'est quand même très beau. Là où je voudrais en venir aussi, c'est sur l'Europe. Alors, on parle beaucoup de l'Europe actuellement avec la guerre en Ukraine, etc. C'est très compliqué. Les normes européennes ne sont pas respectées de la même façon d'un pays que dans un autre. Je pense surtout aux normes alimentaires. Mais là où j'aimerais insister, je suis une femme. Je suis une des seules femmes candidates de la circonscription. Et j'ai une chose que je voudrais bien mettre en avant. Il faut respecter absolument la clause de l'européenne la plus favorisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut uniformiser les normes qui ont été mises en place pour les délais, par exemple, pour les IVG. Pour la non-violence aux femmes. Vous savez qu'en France, nous sommes passés, depuis le 2 mars 2022, à 14 semaines de délais sur l'IVG. Eh bien, vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils sont à 24 semaines. Donc, il y a une disparité énorme entre les pays, entre les normes. Et c'est ça, c'est de dire, c'est de prendre le meilleur des clauses qui puissent être adaptées à l'ensemble des 27 pays membres. Et d'ailleurs, Gisèle Halimi, qui a lancé ce projet et qui a eu, à un moment donné, gain de cause. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a les dérives, surtout au niveau de la Hongrie, qui n'acceptent pas et qui sont d'ailleurs contre l'IVG. Parce que c'est un drame, je dirais, pour une femme d'arriver à cela. Et comme je l'ai dit, à un moment donné, dans un autre reportage, je disais que j'ai envie de porter toutes ces requêtes à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une femme qui les a portées, à un moment donné, c'est Simone Weil. Oui, exactement. Et je pense, même en n'ayant pas la prétention d'être Simone Weil, même d'avoir son envergure, mais de dire que c'est possible. On est des femmes, on est des femmes, comment dire... Qui sachent, vous savez entreprendre. On sait exactement ce qu'on veut. Vous êtes en plus pragmatique, énormément. Et on connaît les vrais besoins de la maternité, de la femme, de notre famille, finalement. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais porter nos valeurs. Alors, j'aurais quand même quelque chose, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de jardin partagé. Oui. Si vous permettez. Ah, je vous en prie. Si vous permettez. Le développement durable, pour moi, c'est quand même quelque chose de la biodiversité et la végétalisation, en règle générale. Parce que, pourquoi j'ai fait ça, ces jardins partagés ? Ce n'est pas pour le plaisir de faire quelque chose. Le lien social. Mais surtout, de faire de la production locale. Exactement. De revenir vers des vraies valeurs. Des circuits courts. Deux anciens mineurs faisaient leur jardin ouvrier. Ne l'oublions pas. Revenons à cela, tout simplement, et faisons ensemble des jardins. Tout est facile. On peut faire de la permaculture. Physiquement, il n'y a plus d'a priori. Mais on peut renforcer ça. Et dans toute cette création de jardins, on arrive à se dire, si on a des jardins, finalement, on n'a plus besoin de... On a moins de déchets. Oui, forcément. On a moins de déchets, on peut les valoriser. Exactement. On peut les valoriser autrement. Là aussi, on a quand même, sur le territoire de Fourbach, on est quand même très... Comment dire ? Il y a des dysfonctionnements dans le territoire lui-même. La ruralité en trie de façon très drastique. Et que je vois à Fourbach qu'il y a les sachets poubelles par terre. Je ne comprends pas bien cette réalité des choses. Et comment est-ce que ça peut être mis en place ? Donc, je suis favorable à uniformiser beaucoup plus les ordres ménagères, de les travailler différemment, de consommer moins, bien sûr. Mais aussi, de revenir vers l'encombrant. Pourquoi est-ce qu'on ne nous enlève plus les objets encombrants ? Alors, vous allez me dire, tout le monde me dit, c'est municipal, c'est les collectivités. Mais non, c'est un besoin de citoyens. Donc, quelque part, il faut porter ces lois aussi, de dire, il n'y a pas que les ordres ménagères, mais il y a aussi les encombrants. Il faut les enlever. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas le faire. À nous de le faire. Exactement. Et puis, on valoriserait davantage les produits. Encore une fois, on a Valorem qui existe, on a d'autres structures qui existent, on a des chantiers d'assertion qui pourraient très bien prendre en charge... Justement, c'est notre prochain reportage. Qui pourraient très bien prendre en charge ce genre d'idées. Oui, bien sûr. Consommez moins, bien sûr. Il est Valorem en plus. Ah, ben, c'est bien, je crois que M. Stoddair. C'est ça. Oui, oui, ben, on est un petit peu dans ce que je viens de dire à l'instant, c'est de dire, on valorise les jardins, mais les exploitants agricoles, ils ont aussi un rôle à jouer. On peut très bien imaginer de créer des énergies. Alors, on n'a pas parlé des énergies aujourd'hui, mais on sait très bien que le carburant est une valeur très chère. Exactement. Et puis, on pourrait revisiter tout cela en mettant du bioéthanol, en mettant des centrales biomasse, qui pourraient être mises en place sur le territoire, qui pourraient être subventionnées par l'État, mais sur les territoires ruraux, puisqu'on a le foncier, pourquoi il fallait mettre en place ces exploitants agricoles ? On a la possibilité de le faire, à nous de créer le lien et puis les structures nécessaires qui permettraient de transformer les énergies en renouvelable, en méthanisant éventuellement. Et tout ce qu'on peut revaloriser, il faut le revaloriser. C'est vrai. Et maintenant, j'ai encore un dernier point, c'est le cadre de vie, le sport. Je disais, donc, on a abandonné l'idée des enfants du charbon. C'est quand même un événement majeur sur la sixième circonscription. On l'a abandonné pour cette année, on l'a abandonné pour l'année prochaine. Je le repositionne sur mon programme, je veux absolument que ça se fasse. Mais que ça ne se fasse pas à n'importe quel prix, n'importe comment. C'est vrai qu'une gestion, c'est une gestion, c'est une gestion. Il faut des dépenses, il y a des dépenses, il y a des recettes. Il faut peut-être le travailler différemment, mais il faut aussi le travailler avec nos amis allemands, avec nos amis luxembourgeois. Ça doit devenir, je dirais, presque un festival interrégional, transfrontalier. Mais il faut plus impliquer nos voisins. Et puis peut-être aussi plus impliquer les offices du tourisme. Les offices du tourisme sont un petit peu indépendants les uns des autres. Peut-être faire un office du tourisme transfrontalier, transrégional, pour redonner de nouveaux goûts à la culture. La culture, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai mis en place des cafés littéraires. Pour moi, c'est ça. C'est par la culture, par la lecture, par le livre, on réapprend à se gérer, à avoir le courage de faire les choses. Et c'est ça, donner le courage à chaque citoyen. Il faut revenir sur des sujets concrets, sur ce que je viens de vous dire, les jardins, etc. Mais on peut aussi donner peut-être une prime ou quelque chose pour le sport et la culture aux familles. Parce que très souvent, les familles, justement, elles sont défavorisées. Elles n'ont pas accès à ce genre d'événement. Exactement. Même pour aller au cinéma, ça coûte très cher d'aller au cinéma. Ou ils ont accès des fois à cet événement, mais pas les moyens, par exemple, d'équiper leur enfant en basket, en vêtements. Et bien, il y a ça, il y a le sport, le sport collectif. Nous étions au meeting dimanche dernier. De l'athlétisme. C'est très beau. Et puis, c'est quand même beau d'avoir un collectif de gens qui sont compétiteurs. Moi, j'aime bien l'esprit de compétition. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment... Ça force le progrès. Si il y a une compétition, on a envie d'être meilleure après. De toute façon, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux gagner les élections. Exactement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bien que les citoyens entendent ce que je disais. Madame Greffe est une battante. Oui, mais c'est ce que je disais, exactement. Par contre, les citoyens, ils ont quand même un gros problème. Effectivement, on n'en a pas parlé beaucoup au départ, c'est le pouvoir d'achat. Oui, mais je voulais en parler à la fin parce que c'est quelque chose qui résonne dans nos portes. Tout à fait. Et il y a deux, trois propositions que j'aimerais mener. C'est de dire, vous avez travaillé toute votre vie pour construire une maison. Oui. À un moment donné, vous avez travaillé 20 ans, 30 ans pour la rembourser. Oui. Et vous avez l'intention de la transmettre à vos enfants. Sauf que quand vous allez la transmettre à vos enfants, vous allez repayer un droit de succession. Et ça, je n'en veux pas. La maison initiale, la maison, on va dire, familiale, elle doit être nette de succession. Il faut vraiment pouvoir l'inscrire au livre français que c'est bien aux enfants, mais sans frais de succession. Ça, c'est important. Après, si vous avez d'autres biens, bien sûr, c'est normal. Mais là, il faut vraiment veiller à la transmission familiale. C'est quelque chose qui me porte et qui porte beaucoup de gens. Et pour l'impôt sur le revenu, il y a aussi des gens qui sont défavorisés concernant les égalités hommes-femmes. Là, je suis un petit peu... Il faudrait vraiment réviser la fiscalité de l'impôt sur le revenu. D'accord. C'est quelque chose qui n'est pas très cohérent. Lorsque peut-être une dame travaille moins que son mari, à un moment donné, elle est quand même obligée de contribuer au même... Au même niveau que le mari. Au même pourcentage. Vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est pas normal. Donc, il faut bien dissocier les deux et rester dans une égalité d'imposition. Moi, je suis d'accord. En plus, je suis féministe. Là, je pense qu'il y a eu des amis, madame Grefos-Termann. Écoutez, c'est une femme en même temps. Voilà. Mais certains hommes, maintenant, restent à la maison quand même. C'est le même cas de figure. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes qui aiment aussi rester à la maison. Oui. Pour d'autres raisons, parfois. Oui. Il y avait aussi cette histoire de taxes d'habitation. Vous savez que la taxe d'habitation a été supprimée sur la majorité des ménages. Mais encore, faudra-t-il rester vigilant si la taxe d'habitation n'est pas ensuite... Convertie par une autre taxe. Oui, oui, oui. S'il n'y a pas d'augmentation par ailleurs sur une taxe foncière, ça, ce sera le cas. Mécaniquement, ce sera le cas. Je vous le dis déjà d'office que ce sera comme ça. Parce que même si la collectivité communale dit qu'elle garde les taux, le département, la région les augmente. Il y aura une inflation de toute façon. Et à ce moment-là, de toute façon, la taxe foncière va augmenter. D'accord. Ça, c'est important de savoir. Il faudrait vraiment être vigilant sur la fiscalité en règle générale. On est là pour défendre nos citoyens. Nos citoyens, ils ont un pouvoir d'achat qui n'est peut-être pas celui-là des Parisiens. Mais pour l'instant, il faudrait veiller à ce qu'ils puissent vivre et à être heureux avec leur famille. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, je vous souhaite très bonne chance. Et si vous êtes encore en lice entre les deux tours, ça va être un grand plaisir de vous revoir à notre radio. Écoutez, votez pour moi, votez pour nous, votez pour nous les citoyens. Je serai avec vous nuit et jour à l'Assemblée nationale et à Fort-Bac et à Frémain-Merle-Bac et à Zengbouz et à Ost. Et où que vous soyez, vous pourriez me contacter à n'importe quel moment. Vous l'avez bien compris. C'était Madame Monique Greff-Osterman. Donc, sous le slogan « Faisons qu'un ». Merci chers auditeurs et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur notre antenne.